Moi je m'appelle Armel, je suis comédienne et j'ai découvert l'alimentation crue il y a un an, presque et demi maintenant. Au départ c'était juste parce que je voulais perdre du poids parce que avec les tournées théâtrales on dîne tout le temps tard dans des restaurants, j'avais pris du poids, je rentrais plus dans mes vêtements, je me reconnaissais plus, ça m'agassait. Et j'étais étonnée parce que j'ai toujours été très intéressée par l'alimentation donc je pensais que je faisais ce qu'il fallait et pourtant je voyais bien que je grossissais, je grossissais, je grossissais et je me suis dit il me manque une pièce du puzzle, je n'ai pas la bonne règle du jeu. Et un jour par hasard sur internet je découvre une vidéo de Thierry Casasnovas qui explique le principe du corps qui étant acide crée du gras et de l'eau pour neutraliser l'acidité. Donc si on enlève l'acidité on enlève le gras et l'acidité on enlève avec de l'alcalin et l'alcalin ce sont les fruits et les légumes crus et on va plus vite quand on le fait sous forme de jus obtenu par un extracteur. Donc je me suis dit tiens c'est inédit, j'ai jamais entendu parler de ça, je vais essayer. J'ai acheté un extracteur, je me suis dit je vais faire ça du jour et au pire boire des jus de légumes avec des fruits ça me fera pas de mal, ça a été fantastique. Et du coup je pouvais plus m'arrêter et pendant trois mois je n'ai fait que boire des jus et manger des fruits et des légumes crus et voilà j'ai vu la balance faire et bon ça c'est j'étais contente mais ce qui m'a impressionné et intéressé c'est la qualité du sommeil, l'énergie qui monte, qui monte, qui monte, la peau qui change, les cheveux qui changent, le rapport au monde qui change et ça ça m'a fait forte impression et on voit bien que ça a un impact incroyable sur la santé donc à partir de là je me suis beaucoup documentée, le plus que j'ai pu, j'ai beaucoup eu, j'ai beaucoup cherché sur internet, j'ai vu cette magnifique vidéo la vie en abondance d'Irene Grosjean qui je pense c'est vraiment la vidéo qu'il faut voir en premier pour avoir une vision globale des choses et j'ai plongé tout cru dans le cru voilà alors j'ai appris après qu'il fallait mieux y aller par palier et moi j'y suis allé à fond bon apparemment j'ai une bonne constitution parce que j'ai pas eu de crise d'élimination trop trop forte j'ai eu juste un peu des aftes c'est l'acidité qui sort des boutons ici la peau sèche tout ça c'est l'acidité du corps qui sort et puis j'ai commencé à en parler autour de moi parce que les gens me voyaient me disaient mais qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as fait donc j'ai eu beaucoup de plaisir à expliquer ça aux gens à en parler à trouver les formules qui intéressent les gens et c'est devenu quelque chose d'important dans ma vie maintenant comme dit mathieu galan qui a créé le livre crudescence il dit cette très belle phrase nous sommes pas des extrémistes nous sommes des engagés et je sais pas là je suis engagé parfois je vais dîner chez les amis ou dehors je suis pas ayatollah du cru du tout mais c'est parce qu'on le fait beaucoup on peut sortir de ce cadre cru thierry casasnovas parle d'un cadre dans lequel on est et puis on sait en sortir et revenir à volonté et comme ça il ya une forme de souplesse et j'aime beaucoup sa formule aussi si on mange un peu cru on va un peu mieux si on mange beaucoup cru on va beaucoup mieux et puis c'est des cycles dans la vie il ya des moments où on peut le faire et des moments c'est moins commode voilà après on navigue à vue et c'est très bien comme ça alors il se trouve qu'au moment où j'ai découvert le cru et ça c'est un hasard mais est-ce vraiment un hasard on m'a proposé le rôle dans la pièce nelson avec chantal là dessous c'est une pièce qui parle d'une famille de gens qui mangent de la viande tout ça qui rencontre une famille de végétaliens très très extrémiste et donc le temps d'un dîner ceux qui mangent de la viande vont se faire passer aussi pour des végétaliens parce que la fille est amoureuse du fils donc il faut que ça se passe bien et donc au moment où moi j'ai découvert l'alimentation crue j'ai ce rôle de végétalienne folle qui m'a été proposé et en même temps que j'ai préparé mon rôle moi même je suis devenu plutôt végétalienne j'espère pas folle mais plutôt végétalienne et donc c'était c'était marrant cette pièce a eu un énorme succès on l'a joué deux cent cinquante fois d'affilée à paris toute une saison ça demande beaucoup d'énergie d'être au théâtre tous les soirs on jouait sept fois par semaine j'avais mis un extracteur au théâtre je faisais des jus pour tout le monde le soir avant de monter sur scène et j'ai bien vu l'énergie et donc on a on a traversé toute la saison avec l'énergie des jus du cru et oui là j'ai vu la différence d'habitude moi quand je joue au théâtre au bout de 100 fois je peine et là ça a été comme une lettre à la poste donc j'ai bien vu la différence et petite anecdote j'ai joué à bordeaux une pièce cet été j'ai remplacé une comédienne et après le spectacle une dame est allée voir le directeur qui est un ami elle lui a dit oh mais je l'ai reconnu c'est armel elle a fait un sacré lifting et voilà j'ai pas fait le lifting c'est juste le cru et si c'était le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à cette alimentation puisque en se reminéralisant par les fruits et les légumes crus on rajeunit puisque le un corps vieillissant c'est un corps déminéralisé le message c'est que c'est quelque chose qu'il faut expérimenter soi même ça sert à rien d'en parler dans le vide ou de façon théorique et on peut y aller très tranquillement en douceur et ma petite expérience parce que comparé à une grande dame comme irène grosjean je suis que tout au début du chemin la petite expérience m'a appris que la chose la plus facile à faire pour tout le monde c'est de d'optimiser son petit déjeuner parce que le petit déjeuner on est chez soi donc on n'est pas obligé de manger des trucs qu'on vous donne comme un déjeuner ou un dîner et on est aux commandes on est chez soi et le matin je pense qu'il faut soit jeûner si on n'a pas faim parce que c'est un moment privilégié pour le corps pour se nettoyer soit manger des fruits sous forme de purée ou même à la croque pour avoir de l'énergie et soutenir le nettoyage du corps et ça si on a cette discipline là si on fait ça tous les matins et on finit sa matinée par un grand verre de jus de légumes fait à l'extracteur voilà si on fait ça on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses qui même si après on continue à s'alimenter de façon classique rien qu'en privilégiant ce moment du matin pour soit jeûner soit manger des fruits en purée ou à la croque et prendre un grand verre de jus de légumes avant le déjeuner c'est super et si en plus on peut faire un repas de fruits en l'occurrence le déjeuner parce que les fruits font monter l'énergie on a on a fait un grand chemin et on le sent tout de suite sur son corps son énergie son bien-être alors quand on mange cru on nettoie ses intestins et au bout d'un moment on se rend compte qu'on allait penser de ses intestins et du coup on allait penser beaucoup plus clair on est très dans l'instant présent on n'est pas à gamberger sur la suite on dort beaucoup mieux on a besoin de moins de sommeil parce qu'on a plus d'énergie qui était une grande grande dormeuse devant l'éternel j'ai vraiment vu la différence tout d'un coup ça m'a changé la vie parce que j'avais beaucoup plus de temps et puis on a une forme de sérénité voilà qui se met dans le corps je sais pas on vibre juste voilà tout ça c'est des histoires de vibrations je sais pas comment l'expliquer mais on vibre juste et 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 on est bien on est léger aussi on a la sensation toujours d'une légèreté alors que quand on mange tout le temps des choses cuites ou transformées on est tout en train de digérer et on a à peine fini de digérer qu'arrive leur pas d'après et on re et hop c'est reparti pour un tour ce qui fait que ça fait des corps qui sont en digestion permanente et donc qui n'élimine jamais parce que si on digère on ne peut pas éliminer c'est l'un ou l'autre le corps il a c'est comme un aiguillage sur une voie ferrée soit on digère soit on élimine mais la façon dont on mange en occident on est tout le temps en train de digérer quelque chose et puis dès qu'on a fini de digérer pof il ya un repas qui arrive et c'est reparti pour un tour et donc c'est important de comprendre qu'il faut laisser à son corps le temps d'éliminer l'élimination elle se fait de deux façons soit en jeûnant comme ça le corps est tranquille pour éliminer soit en mangeant des choses qui sont très faciles à digérer c'est à dire les fruits et puis les légumes crus et les légumes de façon encore plus efficace sous forme de jus quand on fait ça on optimise vraiment le processus un jus préféré alors moi je suis pas très recette parce que je suis assez je suis une guenon c'est à dire que dès qu'il ya des trucs les manches quoi je me pose pas de questions je pense qu'il faut pas faire des jeux trop compliqués sert à rien parce qu'après on arrive à des mélanges improbables des couleurs bizarres en fait il faut expérimenter soi même on comprend vite ce qui se complète qui se complète pas c'est toujours bien d'adoucir un peu les légumes avec un petit peu de fruits mais en gardant une grande majorité de légumes j'aime beaucoup la pastèque qui le fruit fétiche aussi de Thierry Casasnovas j'aime beaucoup la betterave c'est riche c'est gras c'est bon je suis arrivé à aimer le céleri qui n'est pas évident parce que le céleri c'est fort et ça s'adoucit très bien avec de la granny smith les pommes vertes comme ça acide gris et puis toujours du gingembre et du curcuma dans les jus ça fait bouger la lymphe et puis c'est très très efficace pour la santé voilà ça c'est mais surtout aller voir les vidéos Thierry Casasnovas parce qu'il en parle divinement il est très inspiré lui c'est un vrai spécialiste moi je suis juste une comédienne qui a trouvé ça et qui essaye d'en parler autour d'elle des gens comme Thierry Casasnovas, Irène Grosjean, Bernard Clavier qui est un grand monsieur du jeûne qui a écrit un livre très très bien qui dit si on s'arrêtait de manger de temps en temps ça c'est des gens qui dont toute l'énergie va vers le cru vers ces expériences là ça c'est des gens qui ont beaucoup à nous apprendre et leur rendons grâce au ciel qui est des êtres qui sont allés chercher toute cette connaissance et puis qui la diffusent c'est vraiment une grâce d'être contemporain de ces gens là et puis j'ai aussi beaucoup apprécié les livres de Norman Walker qui est un monsieur qui a vécu une centaine d'années et qui était un pionnier des jus qui a fait la première machine pour extraire les jus espèce de gros machin hydraulique voilà maintenant on fait des machines très efficaces beaucoup plus simples et petites et il a écrit des livres qui sont merveilleux parce que bon il donne toutes les propriétés spécifiques de tels fruits tels légumes à la limite on n'a même pas besoin de savoir parce que de toute façon quand c'est végétal et cru tout est bon mais ce qui est très intéressant dans ces livres ce sont les préfaces à chaque fois il ya une préface d'une vingtaine de pages qui est bluffante et quand j'ai lu ça c'était comme une révélation tout est mis il ya un livre sur les jus un livre sur les salades il y en a un qu'on trouve plus édité qu'on trouve en pdf sur internet qui s'appelle rajeunir et rester jeune qui lui une sorte de résumé de tout ce qu'il avait compris c'est très très intéressant et puis après quand on est l'étape d'après quand on mange cru comme on vibre différemment on a des pensées plus plus fines plus affinées comme ça on va vers des choses très spirituelle ça c'est l'aventure intérieure de chacun manger cru pour l'humanité ça apporterait de se sentir mieux parce que on est en forme on a de l'énergie on n'est pas malade et c'est toute une organisation donc je pense que si chacun son petit niveau vibre différemment se nourrit différemment ça fait comme quand une petite lumière qui s'allume et puis quand il ya des lumières partout au moment ça fait un soleil je sais pas voilà chacun à son niveau fait ce qu'il peut faut le faire comme on peut parfois je vous me prendrais en flagrant délit de manger des frites avec de la mayonnaise mais toujours avec de la salade voilà parfois je ne mange pas cru je mange le plus cru que je peux et quand je mange pas cru ben je mange pas cru parce que c'est agréable d'être avec les copains c'est agréable d'être dans la vie aussi mais comme le matin tout de suite moi je repars sur mes jus et mes fruits et en purée je me nettoie systématiquement donc je n'accumule pas les repas pas cru jamais si j'en fais un ça peut m'arriver j'en fais pas deux de suite pour moi manger cru c'est comme se brosser les dents c'est à dire c'est comme un brossage des dents mais pour le corps pour l'intérieur pour les viscères pour tout ça donc on peut pas rester plus d'une journée sans brosser les dents on se sent pas bien et bien manger cru pour l'intérieur du corps c'est la même chose je pense quand on commence à le faire on en a envie le matin dès que j'ouvre l'oeil j'ai une obsession c'est de me faire un jus et c'est comme une petite méditation quotidienne parce que faire son jus c'est sortir ses légumes quelques fruits les choisir les couper les mettre dans la machine la machine faut pas la forcer pour pas la casser donc du coup on peut pas aller plus vite que la musique et ça c'est un petit temps comme ça de pour soi de méditation de rentrer en douceur dans la dans la journée et l'énergie monte et puis après on déguste son jus c'est super et quand les gens viennent vous voir vous leur dites apportez moi des fruits des légumes là c'est très agréable aussi tout le monde vient avec des fruits des légumes et puis on fait des jus voilà je trouve tout cela fort judicieux en fait les gens pensent que c'est compliqué mais en fait c'est c'est très vite très simple très très simple en passant en bas chez le marchand de fruits et légumes j'attrape ce qu'il y a et puis on vit avec les saisons parce qu'on prend les fruits les légumes de saison qui sont moins chers et puis voilà on mange ce qu'il y a voilà là les pastèques c'est fini c'est dur parce que j'adore ça et puis maintenant il y a le raisin le raisin c'est merveilleux parce que c'est très très nettoyant et puis après il va y avoir des agrumes pour l'hiver les bananes pour manger comme ça chaque saison est une fête parce que chaque saison a sa spécialité comme ça c'est bien et puis on devient très attentif aux frais aux légumes on découvre des choses qu'on connaissait pas moi j'ai découvert toutes sortes de choux j'étais nulle en choux non je suis très forte en choux puis chaque les choses astringentes les choses douces les choses carminatives il ya une phrase divine chez norman walker qui dit dit on dit que le show est carminatif c'est à dire ça fait péter mais en fait ce n'est pas le chou qui provoque les gaz il ne fait qu'expulser ceux qui sont déjà là il va avec une petite phrase un peu précieuse et bonne nouvelle quand on est en 100% cru parce que mes trois premiers mois ont été 100% cru il arrive un moment quand on s'est totalement nettoyé on ne pète plus et bien c'est agréable de vivre sans péter et puis on sent bon on sent bon on a une bonne haleine on sent bon c'est chouette voilà faut le vivre on a une bonne haleine on a une bonne haleine on a une bonne haleine on